Je vais vous parler d'un livre qui n'est pas très connu, qui est ravissant. Alors quand je l'ai lu, je me suis dit, c'est peut-être un livre un peu pour femmes, parce que ça raconte des histoires qui peuvent peut-être plus toucher les femmes. Et puis je l'ai confié à quelques-uns de mes amis hommes qui l'ont aussi adoré. Donc je pense finalement que ça peut être pour toutes les femmes et tous les hommes, avec une petite sensibilité féminine, bien sûr. Ça s'appelle « Plage », c'est écrit par Mary Season et c'est publié chez Arlea. C'est l'histoire d'une jeune femme qui se trouve sur une plage, c'est pas très bien où, c'est pas très important en tout cas, et qui attend l'arrivée de son homme, qui en l'occurrence est marié à une autre, mais qui lui a promis, comme ça arrive malheureusement toujours dans ces histoires-là, une petite semaine de vacances parmi ses deux mois de vacances avec sa femme et ses enfants. Et donc cette jeune femme, qui est l'exemple typique de toutes ces femmes amoureuses d'hommes mariés, s'installe dans un petit hôtel. Alors elle doit déjà essayer de justifier un petit peu pourquoi elle est toute seule, pourquoi tous les autres sont avec le conjoint et les enfants. Donc déjà, c'est pas une situation facile. Elle est évidemment au restaurant de l'hôtel à la petite table toute seule. Bon, tout ça n'est pas très drôle, mais je pense que les femmes qui ont vécu ça se reconnaîtront là-dedans. Et donc elle attend son homme qui doit arriver, elle arrive le lundi, il doit arriver le samedi. Au début on se dit, bon bien sûr il va venir, et puis elle va quand même rencontrer des gens au fur et à mesure sur cette plage, elle va rencontrer des gens auxquels elle va s'attacher, des personnages tout à fait étonnants. Il va y avoir inévitablement, parce qu'on est sûrement sur la côte bretonne ou normande, il va y avoir peut-être un ou deux jours de pluie. Et pendant ces jours-là, elle va un peu déprimée, faire des excursions, enfin c'est des épisodes de vie de tous les jours, avec une nostalgie et avec quelque chose de très triste qu'on sent poindre derrière, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien se passer. On n'est pas du tout dans le bonheur bébête et dans l'euphorie, ça c'est sûr. Donc elle s'attache à des gens qui sont finalement des personnages très forts, peut-être plus que l'homme qu'elle attend, mais qui vont sûrement plus marquer sa vie. Les jours se déroulent comme ça, bien sûr il ne va pas venir, ça va se terminer en fiasco total, parce qu'il est lâche, parce que la femme est intervenue, pour des raisons tout à fait habituelles. Mais elle ressortira de là blessée, humiliée vis-à-vis des autres peut-être, mais très grandie par les rencontres qu'elle aura faites durant toute cette semaine, et très enrichie de gens a priori qu'elle ne comptait pas rencontrer, alors qu'elle attendait son homme à elle qui ne l'aurait sûrement pas enrichie, et très riche de quelque chose. Donc c'est très très intéressant, humainement, psychologiquement, c'est extrêmement bien vu, je ne sais pas si c'est autobiographique ou pas, mais c'est très très bien vu.